Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme. Alors si tu ne me connais pas, je suis Mélanie. Je suis coach et experte en hypersensibilité pour, comme j'aime le dire, vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir. Et aujourd'hui, on en a besoin plus qu'hier. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit. C'est un test d'hypersensibilité. C'est une série de 15 questions à passer. Également, je t'invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer la cloche de notification. Puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9h, tu recevras ma vidéo de conseils, d'astuces, de pistes de réflexion et de boost et de motivation. Alors aujourd'hui, j'essaie d'adapter mes vidéos en fonction de ce que nous traversons tous et toutes. Donc j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'ai des vidéos qui sont en attente et qui sont prêtes déjà à diffuser. Mais je les ai mis en stand-by pour essayer de m'adapter et d'apporter modestement des pistes à mettre sur cette table. Sachant que dans cette vidéo, nous allons voir des pistes, 5 pistes de réflexion que je propose pour vivre au mieux cette crise et envisager réfléchir. Bien sûr, ces pistes-là peuvent être modifiées. Ces pistes-là peuvent être, selon les personnes, faire écho ou pas, supprimer, enlever, modifier, amplifier, apporter de la valeur ajoutée. Voilà. Je ne souhaite peiner et choquer personne. C'est très important que je le dise. Voilà. Ce ne sont que des contributions, des réflexions entendront ceux qui souhaitent écouter. Voilà. Donc, la première piste de réflexion que je souhaitais partager, j'ai observé et j'ai écouté beaucoup de personnes pensent que cette crise est là pour nous faire prendre conscience des problèmes. Alors, notamment, beaucoup ressortent les problèmes écologiques. J'ai noté ça. Les problèmes politiques et les problèmes économiques. Moi, ce que je crois, c'est que ces problèmes sont là, mais ce ne sont que des conséquences. Je m'explique. Un exemple. Quand une personne, ça ne va pas être glamour, mais c'est pour vous faire comprendre. Lorsqu'une personne vomit, c'est moche, c'est pas beau, ça pue, excusez-moi du terme, personne n'a envie de voir ça. Mais au final, ce n'est que la conséquence. Le vomi n'est que la conséquence. Le problème, vous voyez où je veux en venir, c'est dans la personne. Donc, il y a plein d'explications. Je ne suis pas médecin. D'accord ? Mais ce n'est que la résultante. Donc, pour moi, les crises, les problèmes écologiques, les problèmes politiques, les problèmes économiques ne sont que les conséquences. ça, c'est la première chose que je tenais que je tenais à partager. C'est que ça, ce ne sont pas les causes. Et pour moi, la crise ne nous fait pas comprendre les conséquences. Elle n'est pas là, l'objectif n'est pas là pour ça. C'est le premier point. Le deuxième point, pour moi, la vraie cause est ce que cette crise, les enseignements de cette crise que nous devons comprendre. Alors, attention, ça va choquer des gens. Ça ne va pas plaire. Mais il faut bien qu'il y ait certaines personnes qui aient le courage de dire ce qu'elles pensent, même si elles peuvent se tromper et modifier et écouter les autres. Mais ce que je pense, c'est que les causes et ce que cette crise veut nous enseigner, nous faire comprendre, c'est que ce sont nos faiblesses qui gouvernent le monde. Essentiellement, nos faiblesses d'humains. Alors, attention. L'humain, je suis, entre parenthèses, je suis une idéaliste et une philanthrope, je ne l'ai jamais caché. Mais je suis réaliste. et je suis à l'écoute. J'observe. J'essaie d'apprendre. Et j'essaie de transmettre. Donc, pour revenir au point que je disais, l'humain est fait de force et de faiblesse. Il ne sera pas question de n'avoir que des énergies hautes et d'exploiter que les énergies hautes, les énergies positives. Parce que c'est utopique. ça, c'est le deuxième point que je tenais à partager. Le troisième point pour moi, je pense qu'il faut rééquilibrer les énergies basses et les énergies hautes. Les valeurs positives et les valeurs négatives de l'humain. Il faut les rééquilibrer. On est dans un déséquilibre. Nous vivons dans un... Nous sommes gouvernés par nos faiblesses essentiellement. Il n'y a pas l'équilibre entre nos forces, avec nos forces. Elle ne contrebalance pas assez suffisamment. Est-ce que vous comprenez le message que je tente de vous dire ? Je pense que nous sommes gouvernés par l'avidité, le pouvoir, l'argent, le sexe, la tromperie, les cachotteries, la malhonnêteté, la malveillance, la comparaison. Bref, je pense que ça fait partie de nous tous et toutes. Mais je pense que c'est déséquilibré, c'est en surpoids. Beaucoup trop. Et qu'il faut re-remplir d'eau notre verre de positif pour trouver un équilibre entre ces deux forces vives. C'est très important. Il faut se centrer, trouver un centrage, un équilibre, un juste milieu. On n'en a pas de juste milieu. Et pour illustrer, j'ai un exemple. Vous voyez, beaucoup de gens trouvent que l'honnêteté est une valeur et une qualité essentielles. Mais pourtant, c'est frappant de constater que personne ne veut écouter la vérité. Alors, la vérité, attention grandieux, ça fait débat. Il n'y a pas de vérité, on a chacun sa vérité. Mais comprenez ce que je veux dire. Quand on essaie de vous dire ce que l'on pense réellement, les gens argumentent, se braquent, il y a l'égo, sont sur la défensive. dans ce sens-là, je veux dire. Tout le monde veut l'honnêteté, mais personne n'est prêt à écouter. C'est très important, je pense, comme enseignement. Le quatrième point comme piste que je souhaitais partager, transmettre modestement, c'est vivre avec beaucoup plus de conscience. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Déjà, dedans, je pense qu'on a, quand je vais parler du point que je souhaite développer, vous allez me dire oui, mais j'en ai conscience. Oui, mais c'est trop superficiel. Je pense qu'il faut amener plus de profondeur dans votre prise de conscience collective. Ce que j'entends par là, c'est que ce quatrième point, il faut avoir juste vivre en conscience. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas à ce que je vais dire, ce n'est pas bien ou mal. Je ne me positionne pas dans ce sens-là. Ce que j'essaie de faire, c'est juste d'ouvrir les yeux. Voilà, c'est ça, de vivre en conscience, c'est d'ouvrir les yeux, de ne plus s'abrutir. Voilà. Donc, il faut qu'on ait un exemple, il faut qu'on ait conscience que nous sommes, alors que nous vivons dans une culture, là, en l'occurrence, dans une culture française, que nous vivons dans une société, que nous vivons dans une matrice. D'accord ? Il faut juste en prendre conscience de ça, en fait. Par exemple, en France, il n'est absolument pas normal d'investir ou de débourser de l'argent sur l'éducation et la santé. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un système, le système de la sécurité sociale, le système de l'éducation nationale. Donc, nous sommes dans des systèmes. Donc, pour nous, dans notre culture, il est anormal de payer pour ça, d'investir. Et vous voyez, certaines personnes ont sur ce point-là une grosse prise de conscience, plus profonde, comme je parle de profondeur. C'est les personnes qui voyagent à travers le monde, qui vont au Canada, en Amérique, en Australie, en Afrique. Et elles ont cette conscience profonde puisqu'elles ont pu mettre en perspective les différentes cultures. Et en fait, moi, ce que j'essaie de vous faire, de vous partager, c'est de prendre conscience que nous vivons dans une culture qui nous influence. Et nous sommes en réaction à cette culture constamment. C'est comme si un exemple très réducteur et frappant donc attention, prenez des pincettes avec ça, prenez du recul. C'est comme si on a une roue et on met un hamster dedans. Il faut juste avoir conscience que nous sommes dans une roue, un système. Parce que ça nous permet quoi ? Mais d'être libre. Voilà ce que ça apporte. De savoir que nous sommes dans un système et que nous réagissons, nous sommes en réaction par rapport à ce système que nous mettons jamais en perspective. On est esclave. Est-ce que vous comprenez le message que j'essaie de vous transmettre ? Il n'est pas question de dire que notre système est bon ou pas bon. En fait, ce n'est pas je ne juge pas. Même s'il y a des points positifs et des points négatifs. Je dis juste qu'il faut avoir conscience que nous sommes influencés par une roue et nous choisissons la roue dans laquelle nous voulons nous mettre. Mais il faut avoir cette conscience de ce choix pour être libre ensuite de choisir quelle roue voire qu'il y a d'autres roues et comprendre les mécanismes ça nous permet de comprendre les mécanismes en jeu et d'avoir du recul et d'être libre de ne pas s'abrutir dans le système qui nous engloutit. Alors j'espère que j'arrive à transmettre à ce que je souhaite vous expliquer j'espère que c'est clair n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à réagir en commentaire sur cette vidéo évidemment je répondrai aux questions ou je débattrai avec vous alors débattre je ne serai pas dans le rapport de force parce que ça c'est une énergie un peu masculine et je souhaiterais l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine j'accepte la critique constructive et respectueuse ça c'est important donc un autre un autre exemple sur le point de vivre avec beaucoup plus de conscience c'est qu'il faut avoir conscience que et je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal nous dans notre pays en France quand on a besoin d'une réponse à nos questions qu'on recherche des solutions nous allons dans des livres nous faisons appel toujours à des auteurs toujours il faut juste se mettre ça en perspective à n'avoir conscience de ces schémas pour savoir comment nous observer d'avoir cette prise de recul d'avoir une jumelle une paire de lunettes qui nous cette espèce de recul sur nous-mêmes sur nos fonctionnements et nos réactions voilà c'est vivre avec beaucoup plus de conscience pour avoir du recul voilà le cinquième point j'ai entendu certains leaders parler et je les rejoins d'avoir un point de vue centré je suis parfaitement d'accord avec ça je pense que c'est comme je disais tout à l'heure comme exemple avoir un équilibre entre pas avoir trop d'énergie masculine ou trop d'énergie féminine c'est d'avoir un juste équilibre entre les deux pas être trop hyper optimiste et pas hyper défaitiste avoir un entre deux c'est une danse en fait fluide c'est lorsqu'il y a un couple amoureux aussi comme exemple qui doit se danser il doit être fluide pour pas se dévorer le champ de l'autre ne pas l'envahir qu'on s'envahisse pas c'est un équilibre et je suis assez d'accord avec cette notion d'être centré d'être dans le juste milieu dans le juste équilibre alors je tiens à rajouter ma touche à l'édifice je pense que c'est bien d'être centré mais je pense que c'est c'est bien d'être à l'écoute de soi il y a des moments dans sa vie où on est décentré et c'est ok c'est ça mon message en fait tu seras centré si justement tu acceptes ces moments où tu te décentres où tu es plus excessif où il y a des moments où tu n'es plus dans l'action tu es dans la passivité parce que tu as besoin d'être dans le être et plus dans le faire 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 l'action les plans d'action les objectifs les projets comme exemple vous voyez moi en ce moment je vous partage ma première semaine de confinement moi j'étais pas dans le faire j'étais dans le être j'avais besoin je n'étais pas dans l'action je n'étais pas dans dans les plans d'action les objectifs les projets remplir mon temps non j'étais dans le être et le être là c'était le repos moi je me suis reposée malgré les influences extérieures certains leaders ou certaines personnes extérieures qui vous disent mettez des actions en place formez-vous faites ci, faites ça faites, faites, faites vous entendez ? et c'est vivre en conscience c'est se détacher de ce que disent les autres d'être libre par rapport à ça je ne fais pas ce qu'on me dit de faire je fais ce que moi Mélanie j'ai envie j'ai besoin de faire je me recentre je suis connectée à moi donc je peux avoir un auteur à succès un coach à succès qui vous voulez en face qui me dit fais ci, fais ça j'ai éprouvé des résultats je sais non et c'est cette prise de recul c'est pas un non pour un rejet attention je suis à l'écoute je prends les choses qui me résonnent en moi et que j'ai besoin au moment T vous comprenez la nuance et ce schéma cette flexibilité à avoir par rapport à l'influence extérieure par rapport à l'influence de la culture dans laquelle nous sommes par rapport à l'influence des coachs à succès qui sont autour de nous par rapport à l'influence des politiques sur nous toutes ces influences il faut avoir une perspective il faut avoir conscience de ces mécanismes pour être réellement libre voilà ce que je propose et que j'essaie de vous transmettre voilà dernier point qui est important je tiens à dire qu'il est possible que je me contredise il est possible que vous ayez entendu un live qui disait une chose et que trois jours après j'exagère je dise autre chose et je préfère le dire maintenant dans cette vidéo et faire le point moi ce que je suis dans ma vie c'est le cycle de la vie la vie la vie c'est tout ce que vous ne pouvez pas contrôler c'est tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans une case et expertiser mettre des traders comptabiliser calculer objectiver c'est tout ce que vous ne pouvez pas faire donc moi le discours que je tiens c'est un instanté à un moment donné avec les données que j'ai de la vie donc les actions qu'ils ont les initiatives qu'il y a l'économie comme elle est la politique comme elle est voilà la vie et la nature tout tout donc moi je suis en fonction d'elle donc si à cet instant je vous transmets ça c'est parce qu'à cet instant là c'est ce que j'ai observé c'est là où j'en suis peut-être que dans trois jours la vie va être complètement chamboulée il y aura tout autre paramètre qui va remettre tout en question et dans ces cas là je m'adapterai je m'adapterai à ça je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis la vie n'est pas cohérente elle n'est pas comme quelque chose que vous voulez contrôler maîtriser mettre sous verrou et encler non elle est contradictoire elle est capricieuse elle tourne elle retourne donc moi je suis la vie je fais en fonction d'elle je ne suis pas contre elle voilà bon mais c'est une vidéo de 20 minutes c'est déjà une vidéo assez longue que je vous ai partagé modestement mes idées que je souhaitais partager à mettre sur la table pour les personnes qui voulaient écouter pour certaines actions à mettre en place certaines réflexions voilà certaines directions à prendre ou pas en fonction de ce qui résonne en vous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez apprécié cette vidéo mettez moi des petits pouces bleus pour m'encourager pour que ma vidéo soit plus vue si vous voulez que mon message soit entendu avec les algorithmes de YouTube c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas moi qui crée le système il est comme il est je m'y adapte alors également abonnez-vous en cliquant sur le rectangle rouge s'abonner et activer la cloche de notification puisque tous les mardis et les dimanches à 9h vous recevrez ma vidéo de conseils d'astuces de pistes de réflexion d'action et de boost de motivation voilà je vous dis à une prochaine vidéo à bientôt bye